Avec nous jusqu'à 12h ce matin, on va évoquer cette deuxième partie, on va évoquer la colère de Charles Hamel, la suite et la fin des commentaires là-dessus sur ce problème lié à la pléthore, ce gouvernement pléthorique, cet effectif gouvernemental pléthorique avec de nombreux ministères. On a bien compris que tout cela rend inefficace le travail gouvernemental et cela grippe la machine de la cohésion gouvernementale. Dominique Audrey Ouyenguelec, quels sont les points sur lesquels vous voulez insister pour mieux relever ce que nous décrions ce matin sur les effectifs pléthoriques ? Vous avez cité dans le domaine de l'éducation, c'est un ministère qu'on aurait simplement pu combiner en un seul et Charles Hamel a appuyé en disant qu'on pourrait avoir des directions. Puisque cela ne se fait pas, que cela ne se fait pas également au niveau de l'économie, des PME et de l'industrie, puisque cela ne se fait pas au niveau du MINPROF, MINAS, bien que moi j'estime que ces ministères n'ont même pas lieu d'être, parce que lorsqu'on regarde le job description, notamment du MINPROF qui est censé promouvoir la femme et que dans nos rues, on continue d'avoir nos jeunes sœurs qui excellent dans les métiers de la vente du sexe et du plaisir, lorsqu'on continue de se rendre compte que les conditions d'emploi des jeunes femmes aujourd'hui, que ce soit dans les ministères, dans certaines entreprises, ne sont pas ce qu'elles auraient dû être. Si et seulement si ce ministère du MINPROF avait fait son travail, comme le prescrit les missions qui sont visibles partout, si vous cherchez un peu sur internet, ça ne doit pas exister. Au MINAS, alors c'est la catastrophe, parce que jusqu'aujourd'hui, les personnes à mobilité réduite ont du mal à se déplacer dans nos ministères. Les personnes qui ont subi le trafic, les abus et tout ça, continuent d'être marginalisées dans notre société. Dans ce MINAS et ce MINPROF, vraiment, on peut s'en passer. On aurait pu combiner ces deux sous d'autres cieux. On finit par se dire, il faut aussi que ces ministères, cette combinaison, cette floraison, cette fontitude de ministères, c'est simplement pour remercier les petits copains, puisqu'on ne peut pas donner de l'argent comme ça, ou bien puisqu'on ne peut pas les gâter simplement comme ça. On multiplie les postes pour remercier qui ? Pour tel service, pour avoir brillé pendant telle autre chose, pour avoir fait ci, pour avoir facilité ça. C'est simplement pour remercier. Et malheureusement, on se rend compte que dans d'autres pays, on a moins de ministères, mais on s'en sort mieux dans la gestion de la cité. Et je crois que c'est comme ça qu'on dit, on s'en sort mieux dans l'organisation, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que ces différents ministères ont besoin d'une certaine cohésion pour évoluer. Et malheureusement, cette cohésion gouvernementale n'existe pas chez nous. Conséquence, on se retrouve avec des gens qui se livrent malheureusement des guerres, entre guillemets, personnelles. Et qui se marchent dessus. Voilà. Et au final, rien n'avance dans aucun de ces ministères. Et c'est nous autres qui finissons par en payer le prix. Donc soit on réorganise tout en un ministère avec des départements, on peut faire un ministère et avoir des délégués, délégués à l'éducation de base, délégués à l'éducation secondaire, délégués à l'éducation ceci et autre. Et à ce moment-là, on pourra réduire considérablement que ce soit les budgets, parce que c'est budgetivant, rendez-vous compte. C'est énormément de budget. Vous n'avez pas donné beaucoup de millions ici et ne pas donné ici. Pourtant, on est tous des ministres. Donc il faut penser réorganiser tout ça pour qu'on puisse en sortir. J'ai raison de dire ça. Parce qu'on ne rémunère pas un ministre comme on rémunère un directeur d'une administration. Voilà, d'une direction. Oui, et il n'a pas les mêmes commodités, les mêmes avantages du service. Voilà, donc du coup, on veut multiplier et les sirènes et les moutards, chacun qui veut porter le cas de ministre. Mais si on veut tellement de ministres que ça, on n'a qu'à faire des ministres en portefeuille. Ils vont se parquer et avoir... Voilà, mais pour le travail, pour le travail efficacement, vous avez des doctrines qui préconisent d'ailleurs que l'action se fasse autant de manière horizontale que de façon verticale. C'est-à-dire qu'on diminue les ministères sur le plan horizontal, mais également que ces ministères, une fois réduits, qu'on réduise aussi leurs compétences et qu'on les déverse dans les régions. pour que s'il faille construire, je ne sais pas, un centre de route, qu'on n'aille pas forcément chercher un cachet, s'il faut des hôpitaux, s'il faut... Il y a des choses, des palliatifs qui sont avancés pour régler cette situation d'effectifs pléthoriques gouvernementales qui, au final, rend inefficace l'action publique. Isabelle Carozoupette, qu'est-ce que vous dites ? Je pense que ce qu'on remarque tous, c'est qu'à la fin, c'est inutile. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'obésité qui ne sert à rien. Vraiment, parce que... Et c'est depuis tant d'années qu'on se plaint de ça, de ces ministres, de ces différents ministères, qui n'arrivent pas, non seulement par leur pléthorité aussi, n'arrivent pas à atteindre les objectifs. C'est-à-dire qu'on vous reproche d'abord le fait d'être à un chiffre assez exorbitant, mais au moins tout ce qu'on vous a prescrit comme cahier de charges, vous n'arrivez même pas à le remplir. On se plaint également parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'argent qu'il faut décaisser. Combien vraiment utilisent ces ministères tous les mois ? Dans un pays où on parle encore d'inondations dans les aérioports, dans un pays où on parle de choléra, dans un pays où il y a l'insécurité ambiante, dans un pays où les gens meurent de faim, dans un pays où on n'arrive pas à acheter du pain le matin, je crois qu'on a toutes les raisons de rétrécir et de faire une cure d'amaigrissement dessus. Mais si on se tait et on se plaît à avoir autant de personnes, autant de ministères qui se chevauchent même à la limite, c'est-à-dire qu'un fan de camp même qui se retrouve au même siège, on se demande pour quelles raisons mettre autant de personnes pour le même intérêt ou pour la même tâche, si ce n'est simplement pour honorer ses amis, pour honorer sa famille, pour honorer la belle famille, et dire que voilà, j'ai été reconnaissant vis-à-vis de vous, et oublier ceux qui sont là et ceux qui vous votent. Mais qu'est-ce qui rend si attractif ce poste de ministre, les gens veulent être ministre ? Vous avez déjà été coincé dans la route d'un, et on ouvre la route pour vous ? Non mais je veux dire qu'à un moment donné, j'ai vu des personnes être nommées, et elles commencent à danser. J'ai dit mais, qu'est-ce qui se passe ? La fonction de ministre est une fonction suffisamment délicate et difficile à endosser, vous avez des missions fortes à imaginer, qu'une personne danse, pour un tel poste, pour un tel poste, et pourtant, quand on regarde l'étendue des attributions, il a plutôt stressé par rapport à, est-ce que je vais pouvoir... Parce que, ils sont la façon avec laquelle on est laxiste à sanctionner, et c'est ce que ses prédécesseurs ont fait, c'est la raison pour laquelle il se réjouit d'être à ce poste. Vous croyez que si c'était ces différents postes militériels, une fois que vous les avez, c'est-à-dire que c'était une patate, il faut régler les problèmes et tout, et vous savez que, vraiment, comme un coup de baguette, on peut vous faire démissionner dans 2-3 jours, mais je ne crois pas que les gens jubilera autant. Quand vous avez quelqu'un qui fait 17 ans, 18 ans, quand vous regardez les ministres du commerce, honnêtement, vous croyez que les vôtres à côté, ils ne vont pas aussi rêver être à ce point. Depuis 2004, hein, 22 ans. Alors, 22 ans, vous êtes assis en fauteuil. C'est-à-dire que cette fonction devienne pour vous comme... L'héritage. C'est-à-dire que... un héritage. Et donc, à la fin... Ceux qui ne sont pas là, restent de vous remplacer. Arrête de vous remplacer parce qu'ils savent ce que vous avez fait. C'est un héritage, c'est un cadeau qu'on vous a offert. C'est déjà pour vous l'avez le titre français de ce ministère. Qui peut vous l'arracher ? Et on sait tous ce qu'il y a plutôt tout. Ce qui est intéressant, c'est le même mot qui dévoile un secret. Enfin, c'est-à-dire qu'il a trahi ses amis. Mais bon, il a essayé de dérouler à toutes les avantages que les bénis ont lorsqu'ils sont nommés... Et il ne trahissait rien aussi. Je veux dire qu'à un moment donné... Et puis, au moins, est-ce que vous pouvez démissionner ? Dis-moi, j'ai démissionner les autres démissionnés. Je suis fou. Je suis fou. Donc, vous comprenez que les gens ont dans leur esprit la force, mais ils savent quand même qu'ils font son... C'est pas comme ça, c'est ce qui est. Parce qu'on vous prouve que c'est ce qui se passe. Et c'est ce que vous devez faire. Sinon, tout le monde allait quand même sursauter, vu l'état du pays qui ne se porte pas bien. Alors, Charles Hamel, je me suis fait dire... On me fait dire que... ministre veut dire servir. Serviteur. Serviteur. Enfin, ministre, c'est un service, et puis ministre, serviteur. Au regard de cette définition de serviteur, on a beaucoup de serviteurs, mais moins de services. Non, non, non. Il faut dire... Oui. Monsieur Foucault, aussi que nous sommes dans un environnement où l'objectif n'est pas de travailler pour le peuple, mais l'objectif est de travailler pour s'entretenir et se maintenir. C'est l'objectif. Non, le premier objectif, j'ai découpé à Charles Hamel, c'est d'honorer le chef de l'État. Vous avez vu les ministères, quand il s'est filmé, ce n'est même pas le drapeau, c'est le chef de l'État. Il en fait confiance, c'est tout. Non, mais qu'est-ce qu'il a besoin ? C'est le qui a créé, c'est le qui a créé. Il y a eu des résultats, parce qu'à ce niveau, c'est une bataille terrible où chacun veut manger, chacun a l'autorisation, chacun a les textes qui lui permettent d'intervenir dans X ou Y endroit. Regardez le mini-prof, regardez le minas, à quel moment on devient ministère des Affaires Sociales ? À quel moment protège-t-on la femme qui est dans le social ? Et à quel moment protège-t-on la famille qui vit même dans le social ? Vous vous rendez compte qu'on a éclaté un ministère, un ministère de la condition féminine, un ministère qui se battait lui aussi à son niveau, pour se dire, en disant, on va partager en deux personnes. Je vais rouler un texte de Marafat Amidouliya pendant ses écrits. Il avait dit, après la formation du gouvernement consécutif, à l'élection présidentielle de 2004, parlant du président de la République, vous m'avez accordé une audience au cours de laquelle vous m'avez demandé ce que les gens pensent du gouvernement. Je vous ai répondu qu'ils pensent qu'avec un effectif d'environ 65 ministères et assimilés, le gouvernement est pléthorique et manquerait d'efficacité. Entre agacement et irritation, vous m'avez tenu ces propos. Deux points, je cite. Monsieur le ministre de l'État, vous êtes combien de ministres dans ce gouvernement ? Peut-être 10 ou 15, tout au plus. Le reste, ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné le titre. Moi, fin de citation. C'est Marafat, vous ne pouvez pas accouler les écrits de Marafat. C'est Marafat qui l'a dit. Le reste, ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné le titre. C'est suffisamment grave. C'est suffisamment grave. C'est clair. Grave. Qu'on dise que ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné le titre. Un titre qui s'accompagne de certaines mesures exceptionnelles. véhicules, chauffeurs, gardes du corps, tourmissiles. Attendez, attendez quand même. Frais d'évacuation, lui et la famille, et tout. Non, monsieur. Faux poussille. Je pense qu'on devrait réduire. Vous parlez du ministère de l'Assemblée supérieure, on parle de recherche. Ministère de l'Ange et de l'Innovation, on parle de recherche. Quels sont ceux qui se retrouvent là ? C'est les enseignants. C'est les enseignants qui veulent se battre. C'est les ingénieurs. Comment on peut rassembler ça en un seul ministère ? On n'a pas besoin. Ministère de l'Éducation de base, ministère du Lésement secondaire, ministère des Enseignements techniques, ministère... Excusez-moi, je me suis obligé d'éclater comme ça pour qu'on comprenne qu'à la fin, on a multiplié des postes, multiplié des ministères, dépensé de l'argent pour créer des ministères, construire des ministères pour des personnes à qui on a tout simplement donné un titre. Je m'arrête là. Des fonctionnaires à qui on a tout simplement donné un titre, un titre. On dépense autant d'argent pour pouvoir réaliser. Vous prenez un autre secteur. C'est quand même, je vous ai dit, vraiment étonnant. ministère de la Jeunesse et du Sport, éducation civique, ministère du Sport. En quoi ? Dans le ministère du Sport, c'est les jeunes, ce n'est pas les vieux. Le ministère du Sport et l'éducation du Sport, ce n'est pas les vieux, c'est les jeunes. On a les gars qui sont formés à l'Indies, qui sortent de cette école. Au MINDEC, au ministère de la Jeunesse, éducation civique et tout, on vous remet les jeunes à la citoyenneté, soyez civique, biométrie et tout. Quelle est la valeur ? Vraiment, quelle est la valeur ? Ces deux ministères, là, posons-nous les bonnes questions. C'est des personnes à qui on a tout simplement dit, d'accord, Isabelle Carole, chez toi, j'ai eu 100% de votes. Tu crois que je peux te remercier comment ? Mettez-moi aussi dans la main, j'en ai d'accord. On va voir comment, ce qu'on peut faire. Dans tous les pays d'Afrique, là, vraiment, on a combien ? Parce qu'il faudrait que, vous voyez, on essaie de s'arrimer, là. Au Maroc, on a combien ? À quel niveau, on a combien ? Si nous, on prend quand même, on s'en sait. Le Cameroun reste la locomotive de l'Afrique centrale. Restons quand même à la tête. On prend 65, 66, on dépose, on plague là. On plague là. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, vraiment, dites-moi en quoi ? Je veux vraiment comprendre. En quoi ce ministère ? Ce n'est pas une attaque, une attaque personnelle en droit de la ministre qui se trouve en ce moment que d'autres personnes sont passées. Il y a plusieurs noms avant, c'était le ministère de la ville. On a le ministère comme ministère de la ville. Mais quels sont les plans ? L'identité propre que le MIMBU ? Le ministère de l'Habitat de l'Habitat a donné à chaque ville doit ressembler à quoi ? Qu'est-ce qu'une ville ? Une ville économique, le poumon économique d'un pays. Yaoude ressemble à quoi ? Avec le monument, j'aime mon pays, c'est ça ? Avec quoi ? Yaoude est rouginable ? Non, c'est ça que Yaoude ressemble ? Bafoussa se matérialise par quoi ? La ville de Tcham, qui a été dans l'histoire. Quand on raconte l'histoire, la ville de Tcham, aujourd'hui, qu'on essaie de maîtriser, quelle est l'identité de la ville de Tcham ? Je crois que c'est à ça. Les paysagistes, les urbanistes, les architectes, on devrait repenser véritablement. Mais on n'a pas l'impression qu'on est en train de vivre ce qu'on... En fait, vous parlez de la job description, c'est la même chose. Travaux publics ! Vraiment, il y a le ministère des lévages, agricultures, les deux la peuvent être ensemble, non ? Non, plutôt, petites et moyennes entreprises, on peut aller avec les vages, on peut les combiner ensemble, petites et moyennes entreprises. Il y a un agriculteur, les agriculteurs, les agricultures, 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 on les ressemble, c'est la même chose, il est qui se chevauche tous, tous ces deux ministères, les ministères, ce chevauche, il n'y a pas de lieu. Je dis, on nous reste et fonctionne au Cameroun avec dix ministères. Je dis dix. Le Cameroun n'a pas besoin de choisir, on a dix ministères. Les dix ministères avec des directions, des directions déconcentrées, décentralisées. On prend la direction aléthique, ceux qui s'occupent de l'élevage, on jette les pêches, on les jette dans le littoral, on jette, on prend le sous-directeur, on la montre une sous-direction à Crébi, on les jette. On prend le secteur de l'élevage, comment est-ce qu'on fait les gros bassins de l'élevage ? On envoie la direction de ce ministère à l'extrême-nord, on envoie dans le haut-nord, on envoie les sous-directions, on les basale dans tout le pays. Ça fait en sorte que le ministre, cependant, s'est tourné, il a affaire. Parce que lorsqu'il arrive dans le littoral, il y a une science vraie de travail avec le directeur des pêches, avec qui il va s'asseoir, qui va lui présenter, il va lui faire une évaluation en termes de formation, on a l'institut aléotique de Yara-Sy, il va lui présenter tout ce qu'on a ici, en termes de plus de l'eau, au niveau de la pêcheerie, les problèmes que l'on a des pêcheurs, parce qu'il sera sur l'état, le terrain, tous sont arrondés, tous sont assez arrondés, personnes, c'est le rapport des ONG, c'est le rapport des individus, comme ça, va se les disperser, comprendre, on envoie, on compile, on met comme travail fait. On va vous parler des personnes agricoles, aujourd'hui, qui peut parler du cacao ? Qui peut parler du café ? Quels sont ceux qui peuvent s'asseoir aujourd'hui ? Et soulever la question, on n'a pas fabriqué, on n'a pas des expertises dans plusieurs domaines. Le domaine minier, donnez-moi le nom d'un seul porteur de projet, un seul expert minier que nous avons au Cameroun. Donnez-moi le nom. S'il y en a, quels sont ceux qui ont monté des projets miniers ? Est-ce que le Cameroun, avec les personnes, les concepteurs de projets miniers, comme on voit dans tous les pays où on travaille, il y a des individus de formation qu'on donne ? Nous n'en avons pas. Raison pour laquelle, c'est les autres qui viennent, ils s'explorent notre sol, il faut, il y en a, mais on les met de côté, il y en a qui sont très nombreux qui ont des déformations. Chalamel, est-ce que, je pose une petite question pour qu'on sorte de ce sujet, est-ce que le président Paul Biya, pourquoi vous sous-sautez ? Non, je suis suspendu. Est-ce que le président Paul Biya connaît tous ces 60 minutes-là ? Vraiment, il peut les identifier ? Il y en a 10. Il y a 4 avec qui il doit déjeuner tout le temps. Le Royaudef, il doit s'entretenir. Le ministre des Finances, il doit s'entretenir avec lui. Le délégué à la Sûreté Nationale, il y a des ministères clés, les marchés publics. Non, il y a des personnes clés avec qui ils partagent le quotidien parce qu'il doit savoir il y a combien de marchés, combien d'entrées, comment est-ce qu'on doit gérer. Les affaires du hâte, c'est quand on a fini de travailler, il y a rien du compte. Bon, boss, un compliment ? Il y a des gars qui se plaignent aussi par rapport à ça. On a aussi tout. D'accord, il y a quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a de les faire ? Voyez-ce que vous pouvez faire, vous me rendez compte. Mais il y a des personnes avec qui, franchement, ils travaillent. La sécurité et tout, c'est des personnes sur lesquelles ils ont. Le reste, c'est des personnes qui fonctionnaient comme il avait dit à Marafak. Amilouia, c'est des fonctionnaires qui l'ont donné juste un titre. Donc, il ne les connaît pas vraiment. Les cacahuètes. Vous avez vu, je vous pose une autre question. Oui. Après 1990, combien de ministres, et je regarde la caméra, ont une seule photo avec le chef de l'État, photo de famille de tous les 33 gouvernements du chef de l'État. Vous avez vu les photos de famille, vous avez vu un ministre avec une photo du chef de l'État en dehors de Courbet. La pérennage, ça pose un problème. Vous qui allez faire des études, des maîtres de recherche, quand on va vous demander la photo du chef de l'État avec un ministre, vous n'en avez pas. Or, il y avait votre photo à chaque conseil de ministre, il s'est filmé avec les ministres. Le gouvernement du 4 avril 1905, ils sont là, on voit les ministres. Mais il n'y en a plus. Voilà. Et vous avez vu l'autre spectacle, pendant 6 ans, le ministère de la décentralisation et du développement local n'a pas pu trouver le sigle. Le sigle, oui. Pendant, ils ont cherché le sigle pendant 6 mois. Il est resté seul fonctionné dans son ministère. D'accord. Avant de nommer le secteur général et tout. Pendant 6 mois. Voilà. On va lire quelques messages avec vous, Isabelle Carole, sur les deux premiers sujets que nous avons débattus depuis 10 heures ce matin. Précisons que le ministère de l'Environnement a en plus un ministre délégué et le ministère des Forêts, un secrétaire d'État en plus du ministre Gilles Célestin, que depuis Yandé. C'est vrai. On voit cette réaction. Concernant le gouvernement, l'inefficacité n'est pas seulement vue au niveau de la pléthore des ministères. Il y a l'absence totale des conseils ministériels. Thibaut, qui envoie le message. Mais ça peut aussi se comprendre qu'il n'y ait pas le conseil ministériel. Parce qu'il va falloir s'asseoir et écouter 601 ministères. C'est fastidieux. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, c'est compliqué. Et puis, les FFVL à la présidence tous les mois. Tous les trois ans. Le principe, c'est tous les mois. Oui, parce que j'avais un peu l'esprit. Un peu du voie. C'est toute la semaine d'or. C'est toute cette idée de la Côte d'Ivoire et même de la France tous les mercredi. Tu vois, c'est aussi mécanique. Donc, il y a c'est des assises fastidieux de faire 60 personnes sur une table et tout. C'est ça que généralement, et c'est ça le problème. Quand il y a le conseil ministère, quand il y a eu tout récemment, le délice, il y a peut-être 4 ou 5 ans. Dèses-moi pourquoi je vous ai nommé. Oui, mais non, il arrive, il fait communication présidentielle. C'est ça, c'est 15 minutes, il parle et puis c'est terminé. chacun son air pose son carton et rage lui. Voilà, c'était un bon conseil de ce pays. Vous voulez qu'on avance avec ça? Oui, Isabelle Carole. Quand c'est dans l'histoire du jour, si cette femme avait l'habitude de donner son salaire à son homme, chaque fin de mois, elle n'aurait pas eu ce genre de problème. Elle le fait et elle a mentionné. Son mari est mal entouré, il est mal conseillé et à la fin... Emilien qui envoie le message. Au départ, je disais toi, ma femme, même mes entrées, elle était au courant mais plus tard, c'est avec ça qu'elle a commencé à m'ingérer quand tout n'allait plus bien. S'il y a une seule femme... S'il y a un homme qui n'a pas encore été insulté par son règlement, qui se lève... Mais toutes les femmes ne voudraient pas que les hommes leur disent tout. Voilà, tout à fait. Une femme sérieuse voudrait que son homme... un dernier message... Dites vos salaires. Je pense que cette femme a un mauvais comportement. Pourquoi son mari refuse de la mêler à ses projets ? C'est la question qu'elle devrait se poser et changer. C'est un peu suspect ce message. pour la colère d'aujourd'hui. minagri de l'époque c'est un des aujourd'hui en quatre ministères pour qu'un intérêt pourtant nous faisons pratiquement les mêmes choses sur le terrain il y a un quatrième ministère qui est lié à celui là c'est de dire oui voilà on va s'arrêter là on va retrouver Constilamine qui va avec nous faire le vom bio Constilamine t'invitez moi de vous dire bonjour permettez-moi également de vous adresser mes sincères remerciements et surtout le bonjour très particulier très sympathique de tous les clients du concept Salaka parce que ces clients hier m'ont dit Eric Fopossi est encore de retour au côté du concept Salaka parce que c'est le monsieur avec qui nous avons démarré ce concept ensemble c'est un plaisir encore d'être là jeudi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats et parlons bien sûr du concept Salaka le concept Salaka s'apprête à célébrer dans quelques mois seulement c'est dix ans d'existence et cet événement se prépare dans de très très bonnes conditions et c'est l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention de ceux qui veulent se faire connaître de ceux qui veulent s'associer à cet événement qu'ils peuvent passer dans les magasins mille-tapis se faire enregistrer parce que ce sera l'unique occasion au Cameroun et en Afrique de se faire connaître au maximum avec les dix ans du concept Salaka alors déjà pour l'instant nous commençons déjà cette célébration avec bien sûr une quinzaine spéciale sur le Von Bio ah ben oui je dis bien nous vous offrons quinze jours de spéciale réduction sur toute la gamme Von Bio ah ben oui je dis bien toute la gamme Von Bio reçoit une réduction de 500 francs pendant quinze jours je dis bien imaginez les Von Bio ce complément alimentaire tellement sollicité ce complément alimentaire qui se vend comme les bouts de pont et qu'on vous offre une réduction de 500 francs il y a de quoi profiter de cette réduction pour acheter autant de Von Bio dont on a besoin que ce soit le Von Bio multivitamine que voici ce Von Bio plan de vitamine que ce soit le Von Bio relax pour ceux qui veulent être plus relax que ce soit le Von Bio omega 3 que vous connaissez déjà très bien que ce soit le Von Bio libido chers téléspectateurs pour augmenter la libido vous avez la solution c'est avec le Von Bio libido il y a également le Von Bio détox pour ceux qui veulent se désintoxiquer l'organisme parce que c'est important de nettoyer de temps en temps son organisme alors avec quoi faut-il le faire c'est avec le Von Bio détox c'est avec le Von Bio détox il y a quand même notre Von Bio c'est le Von Bio libido pour les femmes qui veulent bien sûr se sentir de plus en plus à l'aise alors vous les femmes aussi les laboratoires Solorex ont pensé à vous et vous permettent d'avoir chez vous le Von Bio libido alors ce qui voulait refaire déjà ce matin c'est que pendant quinze jours le concept de Salaka avec l'accord des laboratoires Solorex ont décidé de vous offrir quinze jours de triple réduction ça veut dire quoi le Von Bio Omega 3 que voici qui coûte normalement en promotion 6000 francs vous l'avez pendant quinze jours à 5500 francs c'est pour annoncer déjà les couleurs de la célébration des dix ans du concept de Salaka parce qu'il faut le rappeler chers téléspectateurs ça fait plusieurs années que nous sommes accompagnés par les laboratoires Sedorex raison pour laquelle nous vous offrons quinze jours de triple réduction le Von Bio Omega 3 votre complément alimentaire qui présente plusieurs avantages ça permet de réduire les complications du diabète le Von Bio Omega 3 permet d'assouplir nos articulations le Von Bio Omega 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang les problèmes de tension les problèmes de rhumatismes les problèmes de courbatures la solution c'est de consommer régulièrement le Von Bio Omega 3 et ce complément alimentaire je le recommande principalement à tous nos amis diabétiques à tous les hypertendus voici la solution c'est de consommer le Von Bio Omega 3 alors en ce moment vous l'avez pendant quinze jours à cinq mille cinq cents francs votre boîte de Von Bio Omega 3 alors quand le Von Bio libido ce complément alimentaire qui permet d'augmenter la libido reçoit également une réduction de cinq cents francs au lieu de sept mille cinq cents vous l'acheterez à sept mille votre boîte de Von Bio libido dont les magasins mille un peu plus sans oublier également le Von Bio détox nettoyez l'organisme cher téléspectateurs éliminez vous de tout ce qui a comme déchets dans le corps en consommant régulièrement une gélule de Von Bio détox par jour grâce au concept de salat que vous avez la possibilité de l'acheter désormais à moins de cinq cents francs dans nos différents magasins du côté bien sûr d'acqua c'est en face du palais d'ICA du côté bien sûr de Bonader c'est en face la station MRS gare routière et ceux qui nous regardent en ce moment que ce soit les anciens et nouveaux clients vous nous appelez vous êtes livré quel que soit là vous êtes et je rappelle que les prix ne change pas nous maintenons nos prix pour tous nos clients qui ont besoin de nos différents compléments alimentaires nous allons tout de suite conclure la vente de ce matin tout en rappelant la pommade contre les hémorroïdes mesdames et messieurs vous avez les hémorroïdes alors que de consommer n'importe quoi prenez cette pommade qui est 100% naturelle appliquez la trois fois par jour à la partie où sortent les selles vous allez voir comment quelques jours après l'hémorroïde va s'en aller l'hémorroïde va courir comme bim bim parce que cette pommade contre les hémorroïdes elle est vraiment efficace elle se vend comme les bouts de pain nous avons des clients en angleterre en côte d'ivoire au sénégal partout dans le monde entier on a des gens qui nous passent la commande de cette pommade contre les hémorroïdes alors vous aussi n'hésitez surtout pas et pour ceux qui ont eu qui ont une diarrhée qui leur permet qui les amène à avoir des douleurs à la partie où sortent les selles en appliquant cette pommade trois fois par jour à la partie où sortent les selles vous allez voir comment vous n'aurez plus de douleurs sur cette partie là elle présente plusieurs avantages elle est 100% naturelle cette pommade contre les hémorroïdes elle est en vente uniquement et rien que dans le magasin mis un tapis grâce au concept de salaca je l'appelle le kirkou du concept de salaca ok merci merci quand c'est la mine voilà on va évidemment poursuivre cette émission avec la revue des réseaux sociaux domini pas dominique audrey isabelle carol zoupez évidemment va s'y coller et on va prendre des deux deux nouvelles qui font qu'ils font parler un sur les réseaux sociaux isabelle carol zoupez on parle d'insécurité monde opératoire un décès un malfaiteur sur le national numéro 3 donc il faut dire que désormais il faut faire bien attention lorsque vous décidez de prendre à cette route notamment la nuit où on parle de recrudescence et d'accident mais il faut noter que cette fois c'est causé par des malfaiteurs qui choisissent de tirer à bout portant sur le chauffeur pour créer quoi pour créer un accident pour que le véhicule rentre en bourse et ce qu'ils font c'est de ressurgir alors ou alors de surgir avec des couteaux armes blanches et tout dépouiller tous les passagers de leur bien et parfois même violer des femmes qui se trouvent à bord dans de ces cas de transport en commun le phénomène devient de plus en plus à récurrent des vidéos qui circulent donc sur la toile qu'on choisit de partager avec vous ce matin pour attirer à votre attention aussi sur la toile ça fait à beaucoup jaser il y en a qui décide déjà de ne même plus à prendre cette voie notamment la nuit où le phénomène devient encore plus accentué on se dépose bien la question de savoir que font les autorités il faut noter que c'est après le péage de boumier belle que tout ça se passe tout le monde de manière régulière alors bon ben gane d'abord vous allez vendre tout cela d'abord et ensuite est-ce que c'est pas un retour déguisé partout mais est ce que c'est pas une forme déguisé de coupeurs de route oui tout à fait oui c'est là la gendarmerie hier c'est une forme et déguisé de coupeurs de route et au départ il y en avait qui peinaient des départs vers l'ouest vers le centre et le nord et il peinait les étiquettes et arrivait un petit bout par leur plus de communication et il j'allais dire ici la paix à la finale et effectivement ils braquaient le chauffeur de l'intérêt car j'étais à 3 ou 4 bon les forces de maintien de l'ordre ayant manoeuvré ayant dépisté ça est réprimé on fallait ils ont changé des tactiques donc maintenant on tire sur le chauffeur ou sur le cas il ya des accidents il ya accident et puis ils viennent comme des sauveurs mais en fait ils viennent pouvoir pour braquer et prendre tout à fait donc c'est une nouvelle méthode de braquage de coupé de route si on veut dire ainsi oui et c'est malheureux c'est malheureux il faudrait donc qu'on renforce et ce qu'on parlait tout dernièrement lorsqu'on parle de sécurité routière il ya ces accidents il ya l'état de la route 7 les chauveurs et tout mais il ya tout ce qui empêche le bon fonctionnement dans la rue sur la route non les forces du maintien de l'ordre devait être équipée donc à dire que même quand on les envoie sur la chaussée ils sont pas là pour engranger des sous mais c'est pour permettre la fluidité des agents de qui sont sur la route en tout cas ils savent ce qu'ils pourraient faire tout à fait ce problème je sais pas si tout moraison effectivement parce que avant que le téléphone n'arrive auprès des usagers communs que nous sommes je pense que les services de sécurité maîtrise d'abord un certain nombre de choses là dans telle manière que s'il ya des techniques déployées par les brigands il s'est communiqué ça nous les opérateurs sont connus la rtl ainsi de suite ainsi de suite mais qu'on leur donne les moyens d'intervention d'ailleurs rapide ok parce que dans deux cas quand ça arrive au moins il doit être fait il est les communes qui sont les longs de nos assauts routiers par exemple il parle de bouilliers baisser deux communes qu'on peut pas y aller à la commune de deux groupes ma pouvie qui doit avoir un détachement et d'un commune des dix bancs avant donc si celle là en fait c'est quoi déjà été j'ai dit j'ai du mal à mon travail d'être et maintenant vous m'attrouvez-vous à ça par an à vous mais je me disais j'ai du mal à imaginer inventer une solution à ce problème je veux dire que parce que là c'est il ya un accident donc les gens sont sous le choc de l'accident oui donc ils peuvent pas avoir les réflexes naturels que l'on pourra voir lorsque l'on est braqué normalement d'appeler la police et tout l'aurait dit comment on peut faire pour contourner parce que la lettre que donne les grands on dit évitons les voyages de nuit évitons la nuit de voyage après est-ce que attention tout le monde va devoir pas voir je la nuit mais non mais justement et il y en a qui n'est pas là non on peut pas interdire les voyages des nuits dont il faut de résolution oui tout à fait la première solution c'est d'abord que les usagers de la route sache qu'il ya une nouvelle technique de braquage oui une nouvelle technique de braquage n'aurait donc accident oui on n'est pas niqué parce que la voiture est renversée et tout mais vous décourage on doit quand même bon on peut parer sur saut ou même les services de renseignement peuvent mettre à chaque agent de voyage d'un agent bus de 60 place on sait qu'on a 59 place à vendre il ya une place pour un agent de sécurité si c'est 70 place on prévoit deux places qu'on donne il n'a pas de billets pour les agents de sécurité qui sont à civil voilà donc on peut je pense que c'est l'une des premières techniques d'accueil ils savent quand ils entendent coup de feu ils peuvent connaître le calibre de l'âme utilisé ainsi de suite ils ont l'air dans leur répertoire leur collègue à qui peut appeler oui chalamet avant de rebondir sur le sujet permettez-moi de prendre trois exemples vous avez à douala pendant le cas de douala une nouvelle façon d'agresser on vise les personnes qui ont des grosses voitures ou même si qui ne vient s'amuse de vendre ou les raclées il tombe il bloque votre véhicule vous ne pouvez plus bouger à l'instant vous avez cinquante même ce qu'il n'a qui vous en sec on commence à bousculer votre voiture l'autre dit qu'il faut briguer l'autre il commence à créer lorsque vous descendez de votre véhicule lorsque vous avez ils sentent que vous avez déjà ouvert oui vous avez débloqué les bloqués tiers tiers oui de tous les côtés les gars ouvrent comment ça dit ça pour un genre volet du camo on commence à vous faire un braquage judiciaire un ciel ouvert et en pleine journée on le fait tout le temps devant et sous nos yeux vous appelez malheureusement c'est cinq dix minutes ils sont partis sur les axes il y a le l'axe de l'ouest c'est le tronc d'arbre parfois vous arrivez quelque part on a jeté un tronc d'arbre on vous dire que vous êtes là après tomber la fête des mythos on ne peut pas enlever fait des mythos du moment que vous faites des mythos pour rentrer c'est là le véritable groupe vous attend et sort on vous adresse c'est dire que les axes routiers sont devenus depuis qu'on a refusé l'état a refusé d'éclairer les axes lourds d'éclairer les axes lourds sur le même axe doit la yaoundé il ya des gars qui font la ligne après boumier belle parfois vous arrivez à pratiquement un kilomètre de boumier belle vous voyez il ya deux personnes couché au sol ils ont versé le ketchup versé le ketchup parfois c'est bien sûr c'est versé vous en arrivant vous voyez ça mousse vous avez l'impression que c'est du sang il vient d'avoir un accident vous filmez alors que c'est une malfrat terrible qui se prépare vous sorti quelque chose que vous n'avez jamais vu je dis bien jamais vu d'autrement qu'est ce qu'ils font se cachent avec la pierre et après la c'est la pierre il lance la pierre ça casse vous allez vous arrêter vous demandez qu'est ce qui est arrivé qu'est ce qui s'est passé vous arrêtez et c'est là où les gars vous arrêtez donc c'est dire que depuis que l'état a refusé d'éclairer vous avez dit mettez un agent vous savez qu'ils sont équipés comment vous savez qu'ils sont équipés comment ils peuvent être équipés lourdement le pouvoir d'accord vous mettez à l'intérêt de retour à les sujets avec sa propre famille je crois qu'il faudrait organiser des opérations de ratissage ratissage totale sur deux trois quatre cinq six kilomètres pas seulement sur un national numéro 3 sur l'axe même de l'ouest fait tous nos principaux d'axe qui a des méthodes qui sont mis en place et en plein centre visite le cas de douala où hier on a déployé monsieur de près de 8 millions de francs cfa il est dans son véhicule comment les gens sur la jambe si un gars est venu le garard dirige il a la clé comme un petit jeu de la tombe le best qui n'avait vous prenez pour qui vous prenez pour qui vous croyez parce que vous avez les grosses voitures par les deux gars c'est quoi c'est quoi il y a quoi il y a quoi le monsieur sur le toit grave vous allez sur la voiture on fait le constat nous sommes dans les moyens de faire vous allez chercher à négocier et du moment que vous descendez vous ne savez plus ce qui va vous arriver donc on a créé et l'état a créé une milice appelée bensikiner je prends le cas je prends le cas de douala on a créé sept minutes pour moi l'envoi aujourd'hui parce que c'est le gouverneur qui a reçu mais bien ce qu'il n'a pas qu'une part deux fois aujourd'hui il faut des comptes discipline mais il faut le dire je reviens encore la discipline à l'air belge vous avez je dis qu'ils sont incontrôlables je vous le dis aujourd'hui ils sont incontrôlables est ce que vous entendez que ces gars disent en termes de cotisations qui font vous avez vous avez bêtement sur la tête vous avez des noirs noirs qui sortent le chat les noirs noirs qui sortent de la rubrique centrafricaine des noirs noirs qui aujourd'hui on les a baptisé les noirs noirs qui opèrent dans la zone du port la zone de bonanouka la zone de mébène qui opèrent déjà à bali c'est des noirs noirs vous les prenez ils ne causent pas français c'est des centrafricains c'est les gars qui sortent du tchad ou c'est les gars qu'on a chassé dans cette zone du soudan qui viennent faire la moto et ils ont un mécanisme d'agression c'est qu'ils ont une sécurité terrible que les garçons de mettre au caméra on ne sait pas pourquoi on entend les laisser peut-être sentir que l'électoraliste c'est de sépudiviser l'électoraliste on ne sait jamais mais toujours est-il que la sécurité des camerounais est déjà grave sur les axes c'est un manque merci à isabelle carol mais permettez-moi d'avoir fait ces dégressions on vous dit que même dans nos propres villes on en souffre terrible d'accord isabelle carol prochain next oui prochain sujet c'est cette fois-ci une famille en détresse ou du moins cette maman qui a donné naissance à des triplés tenez-vous bien c'est depuis le mois de février qu'elle est donc séquestrée avec ses trois enfants à l'hôpital à Quintini de Douala la facture s'élève à un million deux cent cinquante mille francs du moins ce qui reste à payer parce qu'il faut dire qu'elle a accouché prématurément les bébés ils sont restés dans les couveurs de temporeux de pouvoir arriver à une de meilleures situations de santé aujourd'hui cette femme n'est même plus dans le pavillon maternité elle qui s'est retrouvée dans une salle plutôt fest où elle dort dans même le sol avec ses trois enfants elle qui est allée dans tous les services pour demander justement que l'hôpital fasse preuve de charité mais jusqu'ici rien n'a été fait la dame qui est vendeuse de tomates de profession et son mari aussi chauffeur les deux disent avoir tout épuisé vendu même à ce qu'ils avaient de précieux dans leur domicile et tout mais jusque là ils sont à bout de souffle et ça fait quatre mois pratiquement qui sont dans cette formation hospitalière les bébés peine à être nourris la maman elle également et vous pouvez imaginer dans quelle situation tous se trouvent alors dominique voudrait dans pareille situation dans pareil cas donc il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire voilà voilà une famille marginalisée dans ce cas on ne peut pas dire que il faudrait que le père de l'enfant vienne parce que on dit bien qu'il leur reste un million à payer on sait que les couveuses ça coûte cher et tout ici il ya la démission des familles qu'il faut mentionner parce que malheureusement le tableau que permet bokechard la même nous présente souvent ici c'est que la famille est là pour tout et contre vents et marées elle vous soutient et vous accompagne elle vous elle vous porte mais aujourd'hui on a observé que de plus en plus dans les familles on observe la démission lorsque votre enfant votre fille votre garçon fait face à une situation et ben il gère ça dans son coin comme il peut il est un adulte il assume les conséquences personne ne lève le petit doigt et j'imagine bien que cette famille cet homme ce ce chauffeur de taxi et cette vendeuse sont dans la même situation et malheureusement le minas qui est censé promouvoir la solidarité nationale qui est censé promouvoir la protection sociale est totalement absente on a traité d'une colère ici je crois l'année dernière qui nous expliquait que dans quasiment dans les hôpitaux en tout cas ou bien dans les commissariats et tout on a on est censé avoir des bureaux de ces différents ministères à quel moment on promeut la femme quand on en prisonne dans un hôpital parce qu'on nous fait savoir qu'elle dort à même le sol dans une salle infesté infesté avec des enfants qui sont nés prématurément qui ont donc logiquement une une santé sensible et qui sont capables susceptibles de 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 choper une maladie comment est ce qu'on fait ça où est l'humanité en étant arrivé au point où on ne peut pas donner un moratoire en disant à la personne on va retenir je ne sais pas votre cni on va retenir je ne sais pas on va changer les papiers d'achat du véhicule de votre mari venez nous faire un versement tous les mois est ce que c'est impossible de réfléchir dans ce sens là et leur dire sortez aller chercher l'argent lorsque vous allez finir de verser de faire le versement on vous restitue votre véhicule tout bainement c'est impossible du moins j'espère si le ministère ne font rien les camerounais savent aussi être solidaires que qu'on se cotise et que cette femme puisse sortir de cet hôpital avec ses enfants d'accord donc on a une pensée pour pour cette famille on va s'arrêter on va s'arrêter là pour pour cette revue des réseaux sociaux on va basculer un pour retrouver les ceintures lombaires avec constilamine avec aging regular wear and tear degenerative and herniated discs the back can become unstable by providing strong support and stabilization for the lower back the lumbar support belt helps prevent this from occurring the belt helps hold your midsection together to help support and stabilize your spine and muscles with such support you will stand taller and straighter because it helps stop you from slouching the lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air this gentle traction helps decompress the spinal discs the belt cradles the hip and the lower rib cage it helps lift your upper body unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax in doing so the belt helps decrease pressure on your back stretches tight muscles and decompresses the discs less pressure means less pain you can get the lumbar support belt through the link in the description below this not only helps improve your posture but also helps reduces the strain and pain on your back so after the presentation of this spot, this spot was made by the actors of this ceinture lombaire par l'entreprise productrice de la ceinture lombaire du côté bien sûr des Etats-Unis d'Amérique alors déjà la qualité du spot montre à quel point ce que nous vendons est vraiment authentique ah oui il faut le rappeler chers téléspectateurs que le concept salaca reste dans la qualité et surtout dans l'authenticité tout en gardant l'originalité de ce que nous vendons avec bien sûr des prix vraiment les plus bas alors ce matin nous allons encore revenir sur la ceinture lombaire pourquoi nous parlons de temps en temps de cette ceinture lombaire parce que nous voulons permettre à tout cela qui nous regarde de lundi à vendredi d'avoir cette ceinture lombaire qui leur permettra d'éliminer les douleurs au niveau du bassin cette ceinture lombaire leur permettra également de se sentir de plus en plus à l'aise la ceinture lombaire permet également d'éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos alors nos parents qui ont du mal bien sûr à travailler au champ parce que le bassin ne donne plus nos parents qui ont du mal à se mouvoir comme la tisse parce que le bassin ne donne plus alors la solution c'est de leur offrir cette ceinture lombaire que vous retrouverez uniquement et rien que dans les magasins mille un tapis regardez bien sûr le spot juste à côté de moi et c'est la même ceinture que j'ai tiens en ce moment chers téléspectateurs c'est pour dire tout simplement que ce que nous vendons est ce que nous présentons à la télévision equinox ça fait plusieurs années que nous le faisons et ça fait plusieurs années que les clients nous font confiance alors vous aussi faites confiance au concept salaca faites confiance à cette ceinture lombaire que vous retrouverez uniquement et rien que dans les magasins mille un tapis alors c'est quoi la partie de notre ceinture lombaire déjà la particularité de ce que nous vendons c'est que cette ceinture lombaire est doté d'un élément qui permet d'augmenter la taille notre ceinture lombaire voilà donc cet élément là qui permet d'augmenter la taille de la ceinture pour des personnes costaudes elle est également cette pompe qui fait d'ailleurs sa grande particularité c'est donc ça l'originalité de notre ceinture lombaire que vous retrouverez dans les magasins mille un tapis les douleurs au niveau du bassin les douleurs chroniques au niveau du dos vous avez été victime d'un air sciatique vous avez été victime d'un avc qui vous a paralysé le bassin ne pouvant pas se lever ne pouvant pas bien dormir alors je vous recommande de commander cette ceinture lombaire qui est également en véritable triple réduction à l'occasion de la quinzaine du mois de juin ah ben oui il n'y a pas que les oméga 3 qui sont en promotion il n'y a pas que la pommade des mouquettes en promotion tout ce que nous vendons pendant quinze jours est en promotion à mille un alors le prix est de combien normalement le prix de promotion c'est 45 mille mais pendant quinze jours vous l'avez à moins de 45 mille francs dans les magasins mille un tapis la ceinture lombaire encore appelé en anglais renfoncé ceinture lomba en espagnol on l'appelle godina lombaire vous l'avez à moins de 45 mille dans les magasins mille un tapis je vais également parler rapidement de ce correcteur de genoux regardez le très bien les douleurs au niveau du genou les douleurs au niveau des ligaments du genou voici la solution la solution c'est de venir à mille un tapis et d'acheter son correcteur de genou encore appelé en anglais renfoncé bâcon style amine correcta for genou de l'école amse correcta for genou il y a hot for your genou il y a hot for ligament for your genou just come for magasins mille un tapis en tête disc correcta for genou we go get them for fine price nous vendons la paire à un prix très très abordable pour mieux courir pour mieux monter les escaliers pour mieux se sentir au niveau du genou je vous recommande de d'acheter votre correcteur de genou en vente uniquement et rien que dans les magasins mille un tapis grâce au concept salaca ne l'oubliez pas nous livrons dans tout le cameroun et dans certains pays africains nous sommes situés à bonaberry c'est à douala en face mrs gare routière et du côté bien sûr d'acqua en face du palais d'icard merci c'est compris conseil amine madame monsieur restez avec nous la suite c'est l'interpellation de ce jeudi matin on va regarder l'élément et ensuite on va revenir en plateau si faire un commentaire si besoin est à tout de suite et donc on va avant de retrouver l'interpellation dans un court instant regardez quelques messages avec vous isabelle carol zoupet des réactions on a ajouté deux autres sujets sur les deux premiers de la première partie donc avec la revue des réseaux sociaux que nous disent ces messages edwin iguacho depuis douala tout ça c'est la politique du parti au pouvoir et après on va nous dire qu'il n'y a pas de l'argent pour les enseignants oh mon dieu c'est le cameroun des grandes opportunités allons seulement par rapport à l'histoire de ce matin je crois que le monsieur devrait parler à sa femme il impliquait aussi une femme a besoin de ça cette femme ne sait pas ce qu'elle veut au final car elle doit se coucher se soucier du retour de son homme à la maison et s'assurer s'il a pris son bain à manger etc qu'elle reste à sa place du liste depuis yaoundé interpellation tout de suite je vais proposer aux jeunes aujourd'hui de se lancer de se lancer dans le système informel bref dans l'auto emploi parce qu'aujourd'hui je remarque que beaucoup de nous de jeunes nous allons à l'école pour venir travailler pour les gens ou soit le compter sur la fonction publique je proposerai que l'état du cameroun puisse mettre en place des plans de telle manière que à l'école nous puissions avoir les cours sur sur l'entrepreneuriat parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de beaucoup de personnes se font une place au soleil grâce à ce secteur nous devons beaucoup gagner à apprendre à être entrepreneur à construire pour les petits projets sur lesquels demain on peut employer 2 3 4 5 camerounais et développer le secteur informel alors bon ben gan notre compatriote propose qu'on fasse des cours sur sur l'entrepreneuriat à l'école en un mot vous pensez que c'est cela la solution c'est l'une des solutions la solution plus efficace c'est de donner de l'argent à la bourse de sous traitance et de partenariat et a déjà là qu'ils ont formé là au niveau des pme si on leur donne 30% de notre tv a il y aura des entreprises qui pourront récruter les gens et participer justement d'accord ok merci on va s'arrêter là pour ce pour ce jeudi matin madame monsieur vous souhaite passer une bonne journée sur lesquelles on va se retrouver demain à 10 heures que dieu bénisse le cameroune merci